26 milliards de francs CFA sont investis chaque année en Côte d'Ivoire pour la prise en charge des victimes du tabac. Pourtant, le nombre de fumeurs ne cesse de croître dans le pays. De 19% en 2011, l'eau n'est passée à 22,1% en 2012. Blaise, jeune homme dans la fleur de l'âge, en fait partie. Adepte de la cigarette depuis près d'une dizaine d'années, il a du mal à s'en défaire. Parfois j'ai des douleurs, souvent j'arrête quelques jours, après je reprends encore la cigarette. Ce n'est pas facile pour moi d'arrêter. Une situation qui va crescendo et qui serait selon le ministère de la Santé, due en partie à la contre-offensive des industries du tabac face à la lutte contre le tabagisme engagée par les autorités ivoiriennes. Ils en veulent pour preuve la vaste campagne sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, lancée en avril 2012, qui n'a à ce jour trouvé que peu d'écho au sein des populations. Moi par exemple quand je vais dans un maquis ou dans une boîte de nuit, je me dis de ne pas fumer. Alors je sors carrément. Pour être donc plus efficace dans la sensibilisation, les médias et associations de la société civile sont mis à contribution. Cette formation rentre dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation que le ministère de la Santé, la lutte contre le sida a lancée pour lutter un peu contre les méfaits du tabagisme en Côte d'Ivoire. Un atelier de formation qui vise toutefois à faire appliquer la loi cadre sur la lutte contre le tabagisme ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada